bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'alcatel one touch star alors donc voici le produit l'alcatel one touch star donc pour l'instant il n'y a pas la batterie je l'ai enlevé je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas une vidéo de déballage alors on va alors on va ouvrir la boîte orange vous voyez bien que c'est une boîte orange hop alors le port micro usb alors on va essayer de comparer avec le le port lightning de d'apple le nouveau port c'est pas ressemblant un faux dire c'est pas ressemblant du tout c'est c'est même pas ressemblant du tout quoi bon hop on va mettre ça de côté la prise alcatel je ne sais pas si vous voyez alcatel usb 1 hop alors la batterie de 1500 millions de paires qu'on va regarder ça je sais pas si vous voyez hop voilà 1500 millions de paires donc voilà alcatel c'est une batterie une batterie standard pour ce type de téléphone les écouteurs intra auriculaires donc hop c'est avec une télécommande marqué alcatel dessus je ne sais pas si vous voyez alcatel là hop voilà alors après il y a le cache batterie donc bon bah c'est du plastique il n'y a pas à dire c'est pas comme les téléphones d'appel alors après il y a une note d'information au alcatel one touch star qui est l'alcatel est sorti en avril 2013 le guide de démarrage rapide donc bon bah voilà je pense que personne ne lit ce genre de documentation moi en tout cas je ne le lis jamais les services orange de votre one touch star donc un petit livret que j'ai pas lu non plus ici aussi on avait un petit livret c'est quand votre téléphone est bloqué mais bon bah je l'ai gardé ce qu'on sait jamais mais ça sert à rien donc voilà on va mettre ça de côté et on va s'intéresser à l'alcatel on va prendre la batterie hop et le cache batterie donc on va prendre le téléphone la batterie hop donc voilà c'est une batterie standard donc là on peut voir la sim voilà le la micro sd aussi mais moi j'en mets pas ça me suffit simplement j'ai une tablette pour ça pour les jeux tout ça donc on remet le cache batterie voilà donc c'est un beau design il faut le dire c'est vraiment c'est un mélange d'iphone 5 et de samsung galaxy s3 donc vous voyez alors on va l'allumer et pendant l'allumage hop donc je suis désolée par l' luminosité elle est forte on voit pas c'est marqué alcatel one touch star donc l'animation orange hop donc vraiment un très bon produit je l'ai pris chez orange parce que bah chez moi tout est au tout est à orange donc on s'est dit on va prendre la orange et c'est un téléphone vraiment super pour son prix franchement alors je mets mon catwin hop je me suis trompé hop débloquer la carte sim et à la configuration donc on va la faire hop donc là ça charge la météo l'heure tout ça ça charge alors pendant ce temps là alors là il y a une petite lumière on ça se voit que quand c'est branché ça fait une petite lumière ça c'est pas un flash quand on prend une photo avec l'appareil là de 2 mégapixels il me semble si je me trompe faut pas hésiter à le dire dans les commentaires 2 mégapixels il me semble là une sortie de son quand vous vous appelez tout ça un capteur ici la barre multitâche le bouton d'accueil donc c'est des boutons tactiles et là le bouton de retour sur le côté euh droit rien ici alors au dos il y a un micro un flash un appareil photo de 5 mégapixels voilà 5 mégapixels ça suffit amplement euh ici une sortie de son Alcatel One Touch Star hop ici un micro donc vous voyez là le micro micro ah j'ai appuyé sur les boutons de volume là euh le la la sortie euh micro usb j'ai étonné mes sms donc voilà ici euh le port jacte 3.5 euh le bouton pour euh verrouiller et voilà euh et sur ce côté là le volume voilà donc on va faire un on va pas dire un petit test hein mais une ouais une présentation du produit hop attendez hop hop donc là vous voyez hein ici voilà si je décale ça ici voilà donc ça c'est des widgets hein euh voilà donc je peux le changer de place tout ça donc si j'appuie là hop donc vous voyez hein les youtube tout ça facebook les paramètres la barre de notification et là alors en un clic voilà vous restez appuyé sur le bouton pour euh verrouiller et alors vous avez éteindre redémarrer mode avion démarrage rapide donc là il faut cocher pour faire le démarrage rapide si euh vous voulez euh votre vibreur tout ça couper le son hop euh on va aller là alors là c'est toutes les applications fournies au début euh sauf que ça fait beaucoup c'est énorme par rapport au produit apple parce que j'ai un iPod touch parce que là je filme avec un iPod touch et euh y'a pas mal d'applications non donc là j'ai les widgets et voilà allez au revoir